L'anecdote, non, très court, juste des mots. Queen, Michael Jackson, Ahwesh, Isawa, voilà. Alors, Cheb, je le présente sous forme d'un concert chorégraphique. Donc, une matière sonore, un lien entre la danse, la musique traditionnelle, la musique actuelle, et les danseurs dansent dessus, donc prennent du plaisir sur ce support sonore. Alors, le spectacle est né avant les deux précédents. J'ai toujours voulu travailler sur la musique, la musique traditionnelle, mais j'ai jamais eu l'opportunité de trouver des interprètes pour cela. Donc, j'ai décidé de faire deux pièces avant la naissance de Cheb. C'est-à-dire que j'ai voulu, avant tout, composer la musique, enfin, avec François Caffeyn et Nouri, avant de me focaliser sur la matière dansée, sur la danse, même si j'ai travaillé en parallèle, mais avant tout, c'est remplir l'espace de cette musique pour que la danse puisse émerger. Alors, la danse traditionnelle qui m'a émue, qui me touche le plus, c'est tout simplement une danse guerrière qui s'appelle Alaoui, qui vient de la frontière Maroc-Algérie, sur la chaîne montagneuse, le riff. La danse, l'organicité, la sociale, l'histoire, et surtout le rythme. Je cherche une lâcher prise par l'intermédiaire de la trance. Donc, c'est vraiment à travers la répétition du mouvement que je cherche à trouver l'individualité de chacun. Pourquoi faut-il voir Cheb ? Tout simplement pour apprécier et écouter une belle musique, une belle composition et voir de très bons interprètes.